Mon nom C'est poche P-O-C-H C'est international comme nom poche C'est porc à l'allemande, c'est pas comme poche à la française Mais poche, on y met les poings et on attend Ou on a pas sa langue dedans Enfin, c'est tout un monde poche Même si ça aussi ça fait rire, c'est quand même autre chose poche C'est de la poésie poche Edouard POCH Edouard A l'école je disais comme ça Poche Edouard Je me levais fier Et même pas conscient de mon nom mais fier de lui Parce que c'était le mien et celui de mon père et de ma mère et pas celui des autres Je disais poche tout fort pour que les autres entendent Tout haut je me levais Et ma famille se levait avec moi Et ma voix se levait avec moi C'était sûr J'étais le défenseur, le justicier de tous les poches du monde J'étais le roi des poche ! Pas d'école, j'ai jamais été le premier Sinon Mon âge Mon âge Mon âge Mon âge Mon âge Mon âge je le dis pas Mon âge est mon affaire Moi ce que j'aime chez les femmes Les idées qu'elles souffrent Et pour ça la mienne c'était plus ce que j'aime La mienne C'était une femme que j'aime A l'école j'ai appris la date de Marignan Et qu'être au fond c'est être un cancre Alors j'étais au milieu moi, ni devant ni au fond Comme ça j'étais ni faillot ni cancre Et Marignan J'étais certain qu'elle était là La clé de l'instruction Répondre 1515 après Marignan On pouvait vivre avec juste ça Personne ne vous emmerderait si on savait ça Je pensais quand j'étais à l'école Je pensais 1515 à chaque seconde Au cas où j'oublierais Et à toutes les questions je disais 1515 1515 1515 1515 Et sans hésiter Alors les rires Je les entendais tous s'esclafer derrière moi Mais moi je continuais à dire ça 1515 1515 1515 Parce que j'avais appris 1515 Et pas la terminaison des verbes en R Ou la table de 7 Je savais 1515 moi Et je tremblais Je murmurais ma date de plus en plus bas Je m'affaissais Je tombais sur mon banc presque Jusqu'au moment où il y en avait un Aux larmes de rire Qui hurlaient la réponse qu'il fallait Et là je m'effondrais Et là je m'effondrais J'étais un cadre Le dernier des derniers Je ne valais pas plus qu'un putain de 1515 Et euh... Les chiffres ne m'ont pas lâché Parce que 1515 c'était toute une montagne pour moi à l'époque Mais après Il y a les chiffres d'impôts De cotisations De numéros De fin de mois De salaires De chômage De prix D'allocations Et là la date de marignan on s'en fout Tout le monde s'en fout Alors c'était plus des rires C'était question de vie ou de mort Et moi J'accumulais des chiffres Je rêvais des chiffres Je ne dormais plus que pour les chiffres Et pas pour manger ou dormir Ou même pour dépenser des chiffres Pour dire qu'on en a plein de chiffres à soi Non ! Les chiffres ne m'appartenaient pas Ils venaient là Et je devais les rendre Je devais Je devais Et c'était un devoir de payer Je payais Toute la journée je payais Pour un rien j'étais payant Le moindre geste que je faisais C'était un chiffre que je devais Et jamais le chiffre que j'avais pour moi pour vivre Était supérieur au chiffre que je devais Alors j'avais encore d'autres chiffres à devoir Et ainsi de suite Et c'était toujours le même enfer De plus en plus de chiffres Ça battait sur le point de ma gueule Et de plus en plus de menaces Et de grognements Et c'était les rires des loups maintenant Qu'est-ce qu'il est pour rembourser ? Ils ont mis les chiffres Contre ma vie Contre ma femme Et maintenant ? Maintenant ? Voilà ? Je savais qu'un sans calme Je savais pas pour la vie Et maintenant ? Je savais pas pour la vie Et maintenant ? Je savais pas pour la vie Et maintenant ? J'essaye J'essaye de ne pas oublier le visage de ma femme Mais avec le temps Et toute cette vie depuis C'est une barrière entre nous Pourtant je m'efforce Je me force à ne pas oublier J'y pense Je me concentre Et c'est des tonnes de visages que je vois Des passants, des gens que je connais même pas Et de ma femme pas une lèvre Pas une ride Alors c'est l'horreur C'est sûrement pas compliqué C'est sûrement quelque part là-dedans C'est enfoui avec ma vie d'avant Ma voiture, mon appartement, mes fiches de paix C'est écrasé Là, derrière C'est ça aussi l'horreur J'oublie petit à petit, tous les jours Le visage Le prénom Sa peau Sa façon de sortir du lit J'oublie les petites et les grandes choses d'elle J'oublie sans le vouloir, hein Sans trop y faire attention Je l'oublie quoi Et aussi le respect La politesse La galanterie J'oublie de dire bonjour De me lever De laisser ma place J'en ai plus de place J'ai plus rien à dire de gentil J'ai plus de compliments J'ai du vide Du vide De la rancœur un peu parfois Je me suis vidé de ma vie et Et j'oublie ma femme Je rencontre des chiens toute la journée Les chiens Les pieds Les mollets Les genoux Les gens c'est ça Les genoux A la hauteur où je suis C'est des genoux Aussi des pigeons Et les chats Mais je préfère quand même les genoux Les genoux c'est plus humain Du temps de ma vie j'étais à l'usine Je faisais dans la cacaillerie Les vis, les clous, les boulons, les chevilles, les écrous J'étais au tri En un rien de temps je faisais la différence Je mettais les clous d'un côté Et les vis de l'autre Jusqu'à des millions par jour J'avais un tapis devant moi Et les jours debout Il accélérait le salopard Alors c'était de plus en plus rapide Les vis elles se confondaient avec les clous Je triais Je trimais Je me lançais des défis Je voulais en faire plus que la veille Un peu plus de vis Un peu plus de clous J'avais un œil pour les vis Un autre pour les clous Et le tapis qui défilait devant moi Et le patron dans sa cage au milieu de l'usine Qui ne me quittait pas des yeux Un seul clou à côté j'étais viré Alors il fallait pas déconner Je m'appliquais Je visais bien juste J'avais les deux mains dans le tas de cancailles Et je ressortais des clous de la gauche Des vis à droite Je pensais à rien Je voyais des clous Des vis Je me demandais même pas A quoi ça pouvait servir De trier des clous et des vis C'était comme ça Pour faire des chiffres Je partais Je pensais à ma femme A une douche Je me disais que pour les autres C'était sûrement pareil Qu'il y avait sûrement un sens à tout ça Et puis j'y pensais plus J'embrassais ma femme Les clous Les vis J'en rêvais toutes les nuits Mais je disais rien Je me plaignais pas Je voulais qu'elle ait le sourire C'était simple comme idée Je voulais juste ça Juste un sourire de ma femme Ses cheveux Elle mettait de la laque sur ses cheveux Elle faisait ça tous les matins Et l'odeur C'était la première de la journée L'odeur dans la salle de bain L'envie de rester là D'abandonner le cambouis Les machines L'odeur Elle passe au-dessus de moi Dans la rue des fois Ça me rend fou Je me lève et je cours J'ai l'impression que c'est elle Mais pourquoi ça serait elle maintenant ? Depuis le temps Son odeur elle s'est volatilisée Avec ses jambes Mais je cours quand même Courir aussi j'ai oublié Je cours comme un nouveau-né Je fais peur à voir quand je cours C'est quoi ? 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 Oh 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 Applaudissements Applaudissements Bravo Puccinella! Applaudissements Bravo Puccinella! Applaudissements Bravo Puccinella! E' il primo è Teresa! 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 T'as dansé avec elle non tout à l'heure? Va l'appeler, va l'appeler! Teresa! Il y a un chien en vrai! Teresa! 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 Non, elle est pas là! T'as une idée! On fait un peu de musique! Comme ça, Teresa, elle revient! C'est vrai que? Moi je suis prêt, ouais! Vous êtes prêt? Oui! Oui! Point! Un! 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 Poullacenelle Poullacenelle, est-ce que tu m'aimes ? Poullacenelle, tu m'aimes combien ? Combien ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Beaucoup ! Mais beaucoup, beaucoup ! Si ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Si, si, si ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Si, si, si ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Si ! Alors, Poullacenelle, si tu m'aimes, est-ce que tu peux me chanter une serénade ? Si ! Alors, moi, je me mets au balcon, et toi, tu me chantes la serénade ? Si ! Merci, Poullacenelle ! J'ai vu, oui, bon, c'est bien, elle t'a fait un bisou ! Trois ou quatre ! Trois ou quatre personnes ! Trois ou quatre personnes ! Toi ! Qu'est-ce que ? Avec la casquette ! Tu sais ce que c'est une serénade ? Non ? Tu ne vas pas à l'école ? Si ! Et tu n'apprends pas ça à l'école ? Tu apprends quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On s'en fout ! Qu'est-ce que c'est une serénade ? Tu sais ce que c'est une serénade ? Non ! Non, non plus ! Je ne vais pas à l'école, je vais faire le... Tu ne vas pas à l'école, toi ? Tu ne vas pas à l'école, toi ? Tu ne vas pas à l'école, toi ? Lui, il ne va même pas à l'école ! Pouvre jeunesse ! Oui, pauvre jeunesse ! Bon, allez, on la chante ou pas, cette serénade ? Qu'est-ce que c'est ? Une serénade, c'est une chanson d'amour ! Bon ! Tu lui chantes la serénade, et elle, elle se met au balcon et... Allez, tu te chinales, là, c'est comme ça ! Ah, mais t'es là, toi ! Bonjour, sortez-vous ! Une chanson d'amour ! Moi, j'en ai une, oui, attends... Oh sole mio, sto infronto a te ! Oh sole mio, sto infronto a te ! Oh sole... Oh sole... Oh sole... Oh sole... Oh Terezina... Ma que bella que sei ! C'est plus premier degré, quoi ! Le soleil, c'était une allégorie ! Pas d'allégorie ! Oh Terezina... C'est plus premier degré, quoi ! En italien, oui, c'est ça, on a compris ! Je fais une petite mélodie avec, d'accord ? Oh Terezina... Ma que bella que sei ! C'est bien ? Parfait ! Tout le monde ensemble ! Ils l'ont même pas appris ! Attends, fais une fois ! Les paroles, ça va ? Oh Terezina... Ma que bella que sei ! Tu vois, elle, elle y arrive ! Si elle, elle y arrive, tout le monde y arrive ! Et peut-être qu'ils apprennent ça à l'école ! Ouais, ils apprennent les serrées... Les serrées... Allez, on chante ! Oh Terezina... Ma que bella que sei ! Oh Terezina... Ma que bella que sei ! Oh Terezina... Ma que bella que sei ! Oh Terezina... Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Chut... 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 Oh ! Chut... 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 On... On... Plus doucement tu dis ! Ah, tu dis qu'il y a un spectacle ? On chante plus doucement, plus doucement. Comme ça, on gêne personne. Chut! 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 On chuchote. On chuchote. On chuchote. On chuchote. Ça marche pour la sérénade. On passe à ouvre. Avec passion. On chuchote avec passion. Avec ardeur. Allez, on chuchote alors. On chuchote. C'est un petit pétrole. Bon chuchote. C'est un petit pétrole. Un petit pétrole. C'est un petit pétrole. Oui, 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 oui. Pou lé tchéné là Léandre Mais qu'est-ce que vous faites ? On chante une sérénade pour Thérèse Mais vous ne le savez pas qu'ici Ici C'est prudé, on ne peut pas chanter Bonjour, moi je m'appelle Léandre Et je suis avec Anastasia On est la compagnie Ouai 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 On est basé dans la Nièvre La petite ville de Varzy Et on a présenté ici au festival qui cloche Un festival de marionnettes de poules chinelles C'est Anastasia qui manipule Et moi je joue l'accordéon La compagnie, on fait des spectacles de marionnettes Et on réfléchit à tout ce qui est la marionnette traditionnelle Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui De faire de la marionnette traditionnelle Ce spectacle on l'a créé il y a 5 ans Et on l'a repris sur des canevas C'est un spectacle qui tourne depuis au moins 500 ans Que nous on continue de faire vivre Et ben J'ai fait toutes les voix des personnages Chaque personnage a une voix un peu différente Mais pas vraiment très différente Parce qu'il faut porter la voix très loin Comme on est en plein air, on n'est pas amplifié Et donc c'est surtout le rythme Qui fait le personnage, le rythme de la voix Et pour la voix de poules chinelles C'est un point secret Mais c'est un petit instrument magique Qui fait la voix de poules chinelles Mais si les gens veulent venir nous voir On sera ravis d'en parler Et s'ils veulent apprendre à faire des poules chinelles On peut leur apprendre à faire la voix À Château en 1996 Et ouais Ça c'est moi aussi Ça c'est moi en 1996 Donc à tout juste 18 ans Non mais rigolez pas Oh, elle est assez bien encore Ça ressemble pas du tout ? Ah bon, ça quand même Non, c'est pas Non mais non, c'est pas Non mais non, c'est quand même Ah si, quand même C'est gentil Oh si, on te reconnaît Ah ! Non, sur les yeux, oui Broguillaume Très bien Alexandre David Ça c'est un document qui atteste la permanence de mon séjour en Belgique Carte E+, elle a été délivrée en 2020, beaucoup plus récent En 2020, j'avais 42 ans Donc ça c'est moi à 42 ans Ok, j'ai toujours pas la barre Mais euh... J'ai un peu la même capillarité Ah ouais Non non, ça va, y'a pas de soucis Je passe plus rapide parce que là ça me ressemble plus Carte de groupe sanguin Broguillaume Alexandre A+, Non, y'a pas de soucis sur celle-ci Ça c'est une carte de retrait bancaire crélant bancontacte C'est ça ? Ouais Sauf qu'elles vont bientôt disparaître les bancontactes Broguillaume Alexa Ça c'est une autre carte de retrait bancaire intéressante aussi Transparente G Bro Ça c'est pour me déplacer en transport en commun à Bruxelles Ça c'est pour me déplacer en transport quand je vais en Ile-de-France Il y a d'autres euh... Un petit mot Bonjour papa Un dollar Aurélie Ça c'est la carte de ma psy 126 Un petit pied d'entrée Carte avantage SNCF Adulte 27,59 Broguillaume Ah le... Avec la barre Bibli... Ah c'est ma carte de bibliothèque ça Broguillaume Dix soleil depuis 32 jours fabrication Roche-Less de bijoux artisanaux C'est ma soeur qui fait ça C'est sa carte de bibliothèque que je m'en suis servi pour me curer les dents Ah une autre 127 Manège enfantin bon pour un tour Ah je vais faire mes courses à Casino Carrefour Market Encore Carrefour Market Un numéro de téléphone Super U Encore Carrefour Express Picard et moi Et Castoran Et... 37 centimes Voilà C'est moi ça Guillaume Alexandre Ou Guillaume Trait d'union Alexandre Virgule David Bro Ou Guillaume sans trait d'union Alexandre sans virgule David Bro Ou Guillaume Alexa Ou Guillaume Ou même tout simplement G Ça c'est pour la partie administrative Parce que dans ma famille aussi j'ai des diminutifs avec ce prénom beaucoup trop long Mon père Il m'appelle Géa Mes soeurs Guy Guy Et puis mes amis il y a eu Guy Alex Guy Alex Scotch C'est ma mère qui a choisi ce prénom Je vous raconte Quand elle était jeune ma mère Elle voulait toujours faire plus qu'une de ses amies qui se faisait appeler la baronne Et comme cette baronne elle venait d'avoir un garçon qu'elle avait appelé Charles Édouard 14 lettres hein quand même Bon pas mal Et ben ma mère m'appelle Guillaume Alexandre 18 lettres 4 lettres de plus que Charles Édouard C'est tout Ah je vous jure hein Les histoires de famille La famille La famille La famille La famille Bon alors attention maintenant L'histoire je vais vous raconter Elle m'est réellement arrivée Et cette histoire elle commence à Noël 2006 Alors à Noël 2006 moi j'avais 28 ans Je vivais à Bruxelles La vie était belle J'ai l'impression que rien ne pouvait m'arriver Que j'étais le maître du monde Que je pouvais tout faire Mais ça faisait plaisir à ma famille Que je rentre passer les fêtes de Noël avec eux à Châteauroux Oh pardon Noël 2006 on est à quelques mois des élections présidentielles Mon père Qui me dit que bien sûr qu'il faut aller voter parce que si on vote pas faudra pas venir se plaindre après Mon oncle Qui lui me demande en tant qu'expatrié dans quel pays je vais voter maintenant Mon frère Qui précise que Strauss-Kahn s'est fait éjecter par Ségolène Royal Ma cousine Elle en rajoute une couche en disant que c'est bien les choses bougent enfin et que bientôt il y aura une femme présidente Euh Géa T'as pensé à vérifier que tu es bien toujours inscrit sur les listes électorales de Châteauroux Mamie profite de cet instant pour se servir un petit verre de vin Comment ça tu sais pas si t'es inscrit sur les listes électorales S'abstenir on ne s'abstient pas dans la famille on fait notre devoir de citoyens Il y en a qui sont morts pour ça Et tu sais ce que fait un bel dans une maroquinerie Il cherche un portefeuille imperméable pour son argent liquide Bon Guillaume je vais m'en occuper Lundi matin je vais à la mairie de Châteauroux Et je vais t'inscrire moi-même sur les listes électorales Et puis comme ça tu reviendras voter là parce qu'on sait comment vous êtes les artistes Alors moi je lui dis de faire comme il en a envie Parce que de toute façon demain je retourne à Bruxelles la belle ville Et comme à chaque fois je me dis que c'est la dernière fois que je reviens Hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Si mon père il me dit qu'il à pas réussi à m'inscrire sur les listes électorales parce que je suis déchu de mes droits civiques. Et il m'apprend que j'ai un casier judiciaire. Deux catégories. Le plus grave, apparemment. Il me demande ce que j'ai fait pour avoir un casier judiciaire. Papa, tu sais bien que j'ai jamais rien fait, moi. Sauf peut-être quand je travaillais dans l'éducation nationale. J'ai fait plein de photos de copies pour mon compte perso. À moins que ce soit pour toutes les fois où j'ai pris le train sans acheter de billets. Ou pour les fausses quittances de loyers que j'ai réalisées pour bénéficier des APL. Ou alors c'est pour les deux ans pendant lesquels j'ai arnaqué le RSA. Bon. En fait, pour savoir si on t'en accuse vraiment, j'ai pas le choix. Je dois retourner à Château-Hou, au tribunal. Château, c'est la vie de mon adolescence. C'est dans la région centre, le département de l'Indre, 36, autrement appelé le Béry. C'est en plein milieu de la diagonale du vide. La densité de la population y est trois fois moins dense que la moyenne nationale. Mais, vie de pionnière en matière de gratuité des transports en commun. Les GI ont été très présents. D'ailleurs, ils ont laissé un aéroport qui plus tard a servi aux entraînements du Concorde. Il y a une équipe de football, l'Aberition. Le week-end, ça chasse. La couleur préférée est le bleu, bleu, bleu. La jeunesse trouve des raisons d'y rester. La capitale est accessible en moins de deux heures et demie, sur laquelle on retrouve l'Escale Village, le plus grand resto-routier de France qui vous accueille 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et, enfin, Gérard Depardieu, un comédien comme moi, il y est né. Tiens, Gérard, toi, tu dois savoir où se trouve le tribunal. Ça n'a presque pas changé. L'accueil. Là, on me dirige vers la salle d'attente numéro 2. Là, la secrétaire m'a dit que le magistrat avec qui j'ai rendez-vous n'est pas dans son bureau parce qu'il est en vacances et que seul un magistrat peut donner la lecture d'un casier judiciaire de catégorie 1 comme le mien. J'explique que je vis à l'étranger et qu'en fait, j'aimerais beaucoup, maintenant, savoir ce dont on m'accuse réellement. Et là, la secrétaire va braver la loi en décidant de me donner elle-même lecture de mon casier judiciaire et d'annoncerant dans la salle pour s'en conserver tous les dossiers. et elle revient avec le mien. Vous vous appelez Brault ? Euh, pardon. On dit Brault. Guillaume-Alexandre, né le 8 août 1977... Euh, pardon. 78, moi. Fils de Brault-Michel. Encore, pardon, hein. Daniel. Mon père, c'est Daniel. Michel, c'est son frère. Mon oncle, quoi. Et de Renard Bernat. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des effets en danger. Ce n'est pas un hasard si les détendus sauvages de notre planète disparaissent en même temps que la compréhension de notre nature sauvage profonde. Mais même si nous avons oublié les noms de la femme sauvage, même si nous faisons la sourde oreille quand elle nous a faim, dans la moelle de nos eaux, nous la connaissons. Os par os, la femme sauvage revient. Elle revient à travers les rêves. Elle revient à travers des événements à demi-mulguer ou à demi-compris. Elle revient à travers les histoires. Les histoires, les mythes, les contes de fées aiguent notre vision des choses de sorte que nous pouvons retrouver la piste tracée par la nature sauvage et la suivre. C'est la première histoire que je vais vous lire à l'amour pour sujet. C'est une histoire ancestrale qu'on raconte chez les vénus. Dans les contes de sagesse, l'amour est rarement un rendez-vous romantique entre deux amants. Dans les pays qui sont parmi les plus rudes du globe dans le cercle polaire, l'amour est considéré comme l'union de deux êtres dont les forces conjointes permettent d'entrer dans la danse avec la vie et avec la mort. Et maintenant, contemplons les images qui montent de la fumée de ce front. Elle avait fait quelque chose que son père désapprouvait, mais dont personne ne se souvenait. Toujours est-il que son père l'avait traîné jusqu'à la falaise et précipité dans la mer. Les poissons avaient mangé sa chair, dévoré ses yeux et elle gisait sous les eaux, son squelette balotté par le courant. Un jour, arrivant un pêcheur, en fait, ils étaient plus d'un à pêcher à cet endroit, mais celui-ci avait été entraîné bien loin de chez lui et il ignorait que les pêcheurs des environs se tenaient à l'écart de cette crique disant qu'elle était hantée. Or, voilà que l'hameçon du pêcheur vint à se prendre dans les eaux de la cage thoracique de la femme squelette. Oh, pensa le pêcheur, je tiens là une grosse prise. Il imaginait déjà le nombre de personnes que ce magnifique poisson allait nourrir. Combien de temps il durerait, combien de temps surtout il lui permettrait de ne plus retourner pêcher. Alors, tandis qu'il se bagarrait avec ce poids énorme, la mer se mit à bouillonner secouant son kayak comme un fœtu de paille. Car celle qui était sous la surface se débattait pour essayer de se libérer. Et plus elle luttait, plus elle s'emmêlait dans la ligne. Elle avait beau faire, elle était inexorablement tirée vers le haut, accrochée par les côtes. Le pêcheur s'était retourné pour rassembler son filet. Il ne vit donc pas le crâne chauve apparaître au-dessus des vagues. Il ne vit pas non plus les crustacés sur les vieilles dents d'ivoire, ni les petites créatures coralliennes qui s'intillaient dans les orbites. Quand il se retourna avec son filet, le corps de la femme squelette tout entier avait émergé, était suspendu à l'extrémité de son kayak par ses longues dents de devant. L'homme hurla. De terreur, son cœur fit un beau et ses yeux allèrent se réfugier à l'arrière de sa tête tandis que ses oreilles devenaient cramoisies. Il lui asséna un coup de pagaie et se mit à pagailler comme un fou vers le rivage. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle était entortillée dans la ligne. Aussi semblait-elle le pourchasser debout sur ses pieds. Il était de plus en plus terrifié. Il avait offert des zigzags, elle suivait et son haleine dégagée, des nuages de vapeur au-dessus de l'eau et ses bras se tendaient comme pour se saisir de lui et l'entraîner dans les profondeurs. En tout chantère, il ne fit qu'un bond hors de son kayak et se mit à courir, sa canne à pêche serrée contre lui, vu cadavre de corail blanc de la femme squelette derrière lui, toujours en berri fit côté dans la ligne. Il escalada d'aller rocher. Elle suivit. Il se mit à courir sur la toundra gelée. Elle suivit. Il courut sur le poisson qu'on avait mis à sécher dehors, le résuisant en pièce sous ses bottes. Elle suivait tout du long. En vérité, elle s'empara au passage d'un peu de poisson séché et se mit à le manger car il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était nourrie. enfin, l'homme atteignit son igloo, plongea dans le tunnel et rentra à l'intérieur à quatre pannes, hors d'haleine. Il resta là, à haut que tient dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Enfin, en sécurité, oh oui, oh oui, grâce au Dieu, corbeau, oh oui, merci corbeau, et c'est d'un, la toute bienveillante, merci, en sécurité, enfin. Et voilà que lorsqu'il alluma sa lampe habile de baleine, elle était là, elle était là, recroquevillée sur le sol de neige, un talon par-dessus l'épaule, un genou contre la cage thoracique, un pied sur le cou. Plus tard, qu'il serait incapable de dire ce qui le poussa, peut-être la lueur du feu adoucit-elle ses traits, toujours est-il que la respiration du pêcheur se fit plus attentive, que doucement, il tendit ses mains rudes, et avec l'amour d'une mère à son enfant, il se mit à désenchevétrer la femme squelette de la ligne. « Na, na, » il commença par désentortiller la ligne de ses doigts de pied, puis de ses chevilles. « Na, na, » il désentortilla ses mollets et ses genoux, ses cuisses et son bassin. « Na, na, » il désentortilla sa cage thoracique. « Na, na, » il travailla jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les os de la femme squelette soient dans l'ordre qui convenait. Puis, il l'avait dit de fourrure pour lui tenir chaud et prit son silex et fit du feu. Tout en huilant le bois précieux de sa canne à pêche et en moulinant sa ligne, il la regardait. Elle, dans ses fourrures, ne disait mot. Elle n'osait pas, de peur qu'il s'empare d'elle, la jette sur les rochers et la mette en pêche. L'homme commença à somnoler. Il se glissa sous des peaux et bientôt se mit à rêver. Or, parfois, dans le sommeil des humains, une larme vient à perler à leurs paupières. Nous ignorons quelle sorte de rêve en est la cause, mais ce doit être un rêve triste ou bien un rêve ou s'exprime un délire. C'est ce qui arriva pour cet homme. La femme squelette vit la larme briller à la lueur du feu et soudain, elle eut terriblement soif. Elle déplia ses os et se glissa vers l'homme endormi puis posa sa bouche sur la larme. cette unique larme. Cette unique larme fut une rivière à ses lèvres assoiffées. Elle but encore et encore jusqu'à étancher la soif qui la brûlait depuis si longtemps. Pendant qu'elle était allongée auprès de lui, elle plongea la main en homme endormi et mit au jour son cœur, son cœur, ce puissant tambour. elle s'assit et tapa sur les deux côtés du cœur. Et tandis qu'elle jouait ainsi, elle se mit à chantonner de la chair, de la chair, de la chair, et plus elle chantait, plus son corps se couvrait de chair. Elle chanta pour une chevelure. Elle chanta pour des mains potelées. Elle chanta pour une fente entre ses jambes, pour des seins longs, assez profonds pour tenir chaud et tout ce dont une femme a besoin. Boum boum, boum boum. Et lorsque ce fut terminé, elle chanta pour ôter les vêtements de l'homme endormi et se glissa avec lui dans le lit, peau contre peau. Elle rendit à son corps son cœur, le puissant tambour, et c'est ainsi qu'ils se réveillèrent l'un et l'autre, emmêlés d'une façon différente maintenant, après la nuit passée de bonne et durable façon. Les gens qui ont oublié ce qui avait causé son malheur au départ, racontent qu'elle s'en alla avec le pêcheur et qu'ils furent largement nourris par toutes les créatures de la mer qu'elle avait connues durant son séjour sous l'eau. Cette histoire, disent-ils, est vraie et n'ont rien à jouer. Sous-titrage 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 Et j'étais agacé. Je venais juste de me poser appuyé contre la vitrine à l'intérieur du café PMU le puits de Dôme à Melun derrière un jeune homme à la peau noire. Un jeune homme effilé perdu dans une veste pied de poule immense. Oui, bien trop grande pour lui. Avec une canne en équilibre contre sa table. Lorsqu'un gaillard affublé d'un bonnet grotesque et qui déboulait de la gare RER a frappé violemment la vitre et a parlé fort à cet homme qui n'a pas bougé la tête comme s'il avait décidé d'ignorer l'énergumène. Le gus hurlait derrière la vitre « Hé, oh, hé ! » Et plus il hurlait, plus il riait. Il montrait ses grandes dents. Et je comprenais le jeune homme qui ne lui adressait aucun signe. Mais j'étais agacé. Je voulais écrire. J'avais rendez-vous mais j'avais encore un peu, un tout petit peu de temps. Et ce gus m'agacait. Puis il est entré dans le bar et le jeune homme ne s'est pas levé pour le saluer. le gus lui a dit pourtant « Ne te lève pas. » Et il parlait toujours aussi fort et il avait toujours son sourire chevalin et il a ri à la fin de la phrase et moi j'étais agacé. Il m'agaçait le bruyant le gus l'énergie l'énergie humaine. Mais j'avais beau être agacé je ne le montrais pas moi le bien élevé. Et il a continué de parler fort. Et deux trois allusions m'ont fait comprendre que le jeune homme souffrait de problèmes de vue et d'audition. Et sans que rien ne soit vraiment dit j'ai compris que le jeune gars à la peau noire avait traversé une épreuve atroce. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu ne me voyais pas ? Tu ne m'entendais pas ? » demandait le gus au sourire. « Non, » a répondu l'autre. « J'ai encore des petits soucis pour ça. » « Mais ça va mieux tu peux te lever. » « Si je ne me lève pas je tombe. » « Hé hé ! Tu sais que tu peux compter sur moi, merde. Je voulais juste te dire ça, mec. » « Oui, je sais. Tu sais ? » « Merci. » « Tu prends quelque chose ? » « Non, non, déconne. Je retourne devant la gare. Il y a un train qui ne va pas tarder. Si je peux me faire deux, trois balles, deux, trois balles ! » Il a répété en souriant. Et il est reparti comme une bourrasque. Avec son rire, ses grandes dents. « Non, je sais. Ne vous aimez pas les… » « Oui, je sais. Oui, c'est ce qu'on a mis, ... 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